Bonjour, cette vidéo illustre comment simuler des variations sur les entrées du microcontrôleur. Reprenons le programme des deux LED clignotantes. Nous allons le modifier de telle manière à ce qu'il démarre que, lorsque nous aurons pressé l'interrupteur S2. Nous allons créer une boucle d'attente dans laquelle le programme restera enfermé tant que le bouton S2 n'est pas pressé. Ceci se fait de la façon suivante. Cette instruction permet de tester si l'interrupteur est pressé. S'il est pressé, il renvoie une valeur 0 sur l'entrée-sortie correspondante. L'instruction signifie que l'on va sauter l'instruction si l'on lit une valeur nulle. Dans le cas contraire, on attend. On va donc refaire commencer le programme au début. Comme ceci. Tout d'abord, ouvrir la fenêtre qui permet de gérer les entrées. Windows, Simulator, Stimulus. Puis, sélectionner l'entrée correspondante à S2. On a son adresse ici. C'est GPIO3. On sélectionne ici. Pour commencer, laissons cette entrée à l'état O. On clique sur Fire. Pour appliquer l'état O sur le programme, on lance le debugger. Fermons la fenêtre. Puis, arrêtons le programme. Si on l'effectue pas à pas, on voit qu'il reste dans la boucle d'attente. Si on change maintenant la valeur de GPIO3. Fire pour appliquer le choix. En effectuant pas à pas, on voit que le programme vient de sauter l'instruction GoTo pour passer à la suite du programme. Ce qui correspond à ce qui était souhaité. Ceci permet donc de changer manuellement l'état d'une variable d'entrée du microcontrôleur. Une autre possibilité intéressante est de la faire varier de façon périodique. Choisissons toujours GPIO3 comme entrée. État initial à l'état bas. Mettons une centaine de cycles pour l'état bas. Voilà, une centaine de cycles également pour l'état O. Départ au début du programme. Puis, ne jamais s'arrêter. Supprimons tout d'abord l'entrée précédemment définie. Puis, activons les variations sur GPIO3. En cliquant ici. On ouvre l'analyseur logique. On ajoute GPIO3. On démarre la simulation. Et on observe les variations sur GPIO3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada